Il a parcouru 8000 kilomètres tout seul pour se retrouver bloqué dans cette zone d'attente de Roissy. Il y a 10 jours, Ibrahim, 8 ans, est arrivé des Comores pour rejoindre sa tante qui vit en France. Contrôlé à la sortie de l'avion, le petit garçon a été arrêté par la police des frontières faute de papiers en règle. Sa mère, qui a organisé ce voyage pour lui offrir une vie meilleure, lui avait donné le passeport d'un cousin. Dans cette zone d'attente, Ibrahim est séparé des adultes et encadré par un référent de la Croix-Rouge. La semaine dernière, son avocat a saisi la justice qui a privilégié le maintien en zone d'attente. Choquée, cette association vient de saisir le contrôleur des lieux de privation de liberté pour qu'elle se rende sur place. Il y a 24 heures sur 24, quelqu'un qui s'occupe de cet enfant jour et nuit, nous n'en avons aucune certitude. Et est-ce que c'est un lieu ? C'est un lieu de privation de liberté pour nous. Et la France est tenue de ne pas maintenir un enfant ni en détention, ni en rétention, ni dans un lieu comme une zone d'attente. Interrogé, le ministère de l'Intérieur assure que tout est fait pour protéger l'enfant. Ibrahim devrait être renvoyé chez sa mère au Comore dans trois jours. En 2014, 244 mineurs étrangers ont été maintenus en zone d'attente. En France, celle de Roissy est la plus importante.